En 2019, j'ai publié 418 vidéos sur ma chaîne YouTube en 365 jours. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Quelle méthode j'ai mise en place ? Comment si toi à ton tour, tu as envie de refaire un petit peu la même chose pour te lancer et faire décoller ta chaîne YouTube ? Toutes ces questions que tu peux te poser ou toutes les interrogations que tu peux avoir, j'y réponds dans cette vidéo. Donc tout d'abord pour me présenter si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas Brazier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube juste ici. Donc peut-être que comme je viens de le dire, tu es là, tu te dis je t'aimerais bien me lancer sur YouTube mais je ne sais pas comment faire. Ce challenge de faire une vidéo par jour, c'est quelque chose qui me parle mais j'hésite à faire une vidéo par jour pendant un mois ou même plus. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Le regard des autres là-dessus, toutes ces questions, on va y répondre dès maintenant. Donc tout d'abord, pourquoi j'ai fait ce challenge ? Parce que j'ai commencé les vidéos deux mois avant, à peu près au mois de novembre et je me suis dit voilà Lucas, les vidéos ça te plaît, tu en fais 3-4 par semaine, maintenant il va falloir passer à un rythme supérieur et on va voir si tu es capable de tenir ce défi. Tu vois, j'ai vraiment appréhendé ça comme un défi en me disant est-ce que tu es capable de le faire ? Tu vois, j'avais envie de me challenger et peut-être que toi par nature, tu aimes bien te challenger, mettre la barre haute et te dire j'ai envie de faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc, c'est pour ça que le challenge 365 vidéos en un jour, c'est quelque chose qui peut te correspondre et qui peut être quelque chose qui t'intéresse. C'est-à-dire où tu vas te dire bon, ça me paraît beaucoup mais si tu fais des vidéos sans montage où tu prends juste la caméra, tu parles, après tu coupes et tu publies la vidéo un peu comme je suis en train de faire là. Honnêtement, ça ne te prend pas plus de 20-25 minutes par jour. Donc, tu peux comme ça, comme un peu une activité sportive régulière que tu pourrais avoir, publier du contenu et avoir dans un an, à partir d'aujourd'hui, si tu commençais ce soir, 365 vidéos publiées sur YouTube, ce qui est totalement énorme et démentiel. Donc ça, c'est un petit peu au niveau de pourquoi je l'ai fait, j'avais envie de faire le challenge. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a développé beaucoup de compétences, aisance à l'oral, gestion de projet, confiance en soi, créativité, de toujours devoir trouver de nouvelles idées de vidéos parce que tu imagines bien que pour trouver 365 sujets différents, c'est un petit peu complexe. D'ailleurs, si tu veux que je te donne la méthode que j'ai utilisée pour créer 365 vidéos sur ma chaîne YouTube pendant un an, tu peux laisser un petit like et si je vois que vous êtes beaucoup à avoir liké la vidéo, je ferai une vidéo complète là-dessus où je te montrerai le plan que j'ai utilisé pour créer autant de contenus en une année. Il faut savoir que sur les 418 vidéos, ça, c'est une astuce que j'ai donné, tu peux faire plusieurs types de contenus, c'est-à-dire que si tu spécialises ta chaîne YouTube sur une thématique, tu peux faire par exemple des comptes rendus sur ta thématique, tu peux faire des analyses, tu peux faire donner ton avis sur certains sujets et tu peux faire varier les contenus. Par exemple, moi, au tout début de ma chaîne YouTube, je n'avais pas encore un positionnement très clair et très précis, ce qui est très important d'avoir quand tu démarres sur YouTube parce que si tu fais des vidéos, si tu te lances dans ce challenge 365 vidéos en un an, mais que tu fais une vidéo un peu sur tout, en fait, ta chaîne, ok, tu auras peut-être fait le challenge, mais ta chaîne, elle ne sera pas unifiée sur une seule idée, elle ne sera pas sous une thématique bien précise, elle va parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et c'est un petit peu l'erreur que j'ai faite en réalité dans mon premier challenge de 365 vidéos en 365 jours parce que j'ai fait des vidéos YouTube où j'ai parlé de mes études, mais j'ai fait également des vidéos YouTube où je faisais des jeux vidéo et j'ai fait également des repostes de vidéos d'autres personnes. Donc, il faut savoir que pour un petit peu faire le disclaimer, sur les 418 vidéos, il y en a peut-être 30, on va dire, qui sont des repostes. Donc, c'est-à-dire que j'ai quand même créé 380 vidéos sur les 418 personnellement sans faire des repostes d'autres personnes qui m'avaient donné leur accord pour que je leur fasse un peu de pub, pour qu'on s'entraide, etc. Donc, voilà. Ça, c'est pour un peu mettre les choses en contexte et l'erreur que j'ai faite, du coup, c'est d'un peu trop me diversifier alors que je me lançais sur YouTube. Donc, si toi, à ton tour, tu aimerais te lancer et que tu as envie d'aller plus loin comme ça et tu te dis, je veux me lancer sur YouTube, j'ai envie de franchir le pas et d'enfin oser me lancer, je te conseille de faire ce challenge. Pas de montage sur tes vidéos, tu prends ton téléphone, peu importe la qualité, pas besoin de micro, juste tu le mets devant toi comme ça, tu appuies sur REC, tu lances la vidéo, tu parles un sujet et après tu coupes et tu mets la vidéo en ligne. Ça, c'est le plus dur, publier ta première vidéo. Et une fois que tu l'as fait, tu essayes de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours pendant un an et tu vas voir que tu vas gagner en aisance à l'oral, ça va devenir une habitude, ça va être une routine. Si tu as du mal à avoir des idées, tu vas en avoir de plus en plus. Si je te dévoile la méthode et qu'il y a assez de likes, tu verras que tu en trouveras encore plus vite, des dizaines, voire des centaines d'idées. Donc vraiment, je t'invite à faire ce challenge si tu hésites à te lancer sur YouTube. Tu trouves une thématique, un sujet, une passion, quelque chose qui t'intéresse vraiment et tu commences. Si tu veux commencer léger, tu peux faire le challenge 30 vidéos pendant 30 jours, c'est-à-dire un mois de contenu, tu publies tes 30 premières vidéos et tu vois ce que ça donne. Si l'expérience YouTube, c'est quelque chose qui te plaît, tu continues. Si ça ne te plaît pas et que ce n'est pas fait pour toi, tu arrêtes et tu trouves un autre média où tu pourrais être plus créatif ou quelque chose qui te plaira davantage. Mais vraiment, je pense que c'est important au moins une fois dans sa vie d'oser faire 30 vidéos sur YouTube et de les publier en étant face caméra. Ce que tu vas apprendre en 30 jours, c'est des choses que tu n'apprends pas à l'école. Tu ne les développes pas assez à l'école. Confiance en soi, gestion du stress, être à l'aise à l'oral. Tu vas voir que dans 30 jours, tu regardes ta première vidéo et la 30e que tu auras publiée. Ton aisance à l'oral sera multipliée par honnêtement deux ou trois et tu feras finalement YouTube, ça m'apporte des qualités humaines, ça développe des compétences chez moi que je pourrais réutiliser dans mon futur métier et dans ma vie future. Donc, il ne faut pas le faire pour l'argent, se dire la monétisation, les partenariats. Bien sûr, ça peut arriver derrière. Bien sûr, si tu mets en place une stratégie précise, tu peux arriver à monétiser cette activité et vivre de ta passion ou générer un revenu complémentaire. Mais là, l'objectif, c'est vraiment déjà de te débloquer avec la création de contenu et à oser faire ces 30 premières vidéos en 30 jours. Je te laisse avec ce challenge. En attendant, tu peux rejoindre aussi la missive YouTube. Je t'envoie un email tous les jours pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études. C'est le premier lien en description et en cadeau, tu reçois un petit bonus. C'est le chapitre « Choisir son matériel pour débuter » de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant ». Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Croyez en vous et oser. C'était Lucas Brazier.